Aviez-vous un fils qui, de son vivant, répondait au nom d'Emmeth Till ? Oui, monsieur. Il n'avait jamais eu d'ennuis à Chicago ? Pas plus qu'un autre jeune homme. Avez-vous expliqué à votre fils de quelle façon il devrait se conduire au Mississippi ? Est-ce que tu m'écoutes ? Ils ont des règles différentes là-bas. Fais-toi tout petit le temps que tu y seras. Emmeth voulait seulement partir en vacances et s'amuser avec ses cousins. Je voulais préserver son innocence. J'ai tout fait pour que son enfance ne lui soit pas volée. Il ne s'est jamais dit que quelque chose pourrait lui arriver. C'est bien ce garçon-là ? Le corps d'Emmeth Louis-Steele vient d'être retrouvé mort. Je dois vous préparer. Tu pourrais m'apporter le costume d'Emmeth le noir. C'est comme ça qu'il voudrait être vu. Le beau n'est pas en état d'être vu par qui que ce soit. Je suis tout à fait en état, justement. Cette odeur, monsieur, c'est celle du corps de mon fils. Empestant la haine raciale. Suivez-moi, je vous prie. Le monde entier doit foire ce qu'on a fait à mon fils. Les photos, elles ont transformé la vie des gens. Toute la tension est braquée sur vous, maintenant. Nous avons une opportunité. En quoi risquer ta vie lui rendra service ? Je dois me montrer forte pour mon enfant. Et mon enfant à moi, alors ? Aucune noire harmonie n'a jamais témoigné contre un homme blanc et survécu. Il y a à peine un mois, j'avais un joli appartement à Chicago. J'avais un fils. Quand un malheur arrivait à des noirs dans le sud, je me disais, Eh bien, c'est leur problème, pas le mien. Mais aujourd'hui, je sais que ce qui arrive à n'importe lequel d'entre nous, où que ce soit dans le monde, doit impérativement être notre problème à tous. This will be the day.